Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le scénariste que vous êtes aurait pu faire de sa vie un roman. En effet, c'est après avoir tourné une page que vous avez enfin eu voix au chapitre pour le bonheur de millions et de millions de lecteurs. Bonjour Jean Vaname. Bonjour Jacques Pessis. Alors, tout le monde vous connaît. Quand j'ai dit à Sud Radio que j'avais le bonheur de recevoir Jean Vaname au micro, j'ai fait des jaloux parce que tout le monde a lu un jour Torgal, Treize, Largo Winch et quelques autres. Et aujourd'hui, il y a un nouvel album, La Fortune des Vinsclavs. Des Vinsclavs, je ne sais même pas comment on dit. Vinsclavs ou Vinsclavs ? Vinsclavs, comme ça s'écrit. Exactement. Avec un accent du Monténégro. Exactement. On va en parler tout à l'heure. Mais le principe de l'émission, c'est de revenir sur votre parcours, Jean Vaname, à travers des dates clés de votre vie. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 3 mai 1968, vous êtes à Paris et vous entendez ce genre de rumeurs. C'est ahurissant le nombre de compagnons de la libération qui... Ce n'est pas ça du tout. Et vous entendez donc ce genre de rumeurs. Écoutez. Le 3 mai 68. Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris. Oui, car vous arrivez à Paris en plein mai 68, dans un quartier en pleine ébullition où on manifeste parce que vous allez présenter chez Eric Lossfeld votre première BD, Epoxy. Oui, oui. Je vous ai dit, quand vous avez votre tout premier livre ou album ou même disque ou quoi que ce soit, qui sort à Paris en mai 68, oui, ça a, je dirais, ça a provoqué une énorme rumeur. Les pavés volaient dans les rues. Mais l'ennui, c'est que ça n'était pas destiné au succès de l'album. C'était simplement les circonstances de la révolte, allons-nous dire, la révolte des jeunes contre quoi ? La révolte contre quoi ? Eh bien, puis-je le dire ? Oui. Je suppose que c'était sur le côté à la papa de M. de Gaulle, M. Charles de Gaulle, et que les jeunes voulaient avoir du sang frais pour les guider. Alors, vous-même, vous avez du sang frais puisque vous arrivez chez Eric Lossfeld, qui est un unitaire clandestin qui a sorti, entre autres, le livre d'Emmanuel Darsan, qui est devenu le film Emmanuel, qui a sorti Barbarella et il prend votre premier livre qui est une histoire mythologique dont l'héroïne est balottée au créé des dieux, entre douleur et plaisir, et qui s'appelle époxy. Oui, alors pourquoi époxy ? Pourquoi époxy ? Je peux répondre, j'imagine la question que vous allez me poser, pourquoi époxy ? Exactement. Parce qu'à l'époque, je travaillais pour une multinationale américaine, en tout cas sa division chimique, qui avait créé un anticorrosion basé sur la résine époxy et matinée de goudron, c'est-à-dire le coltar en anglais. Et donc, époxy, maintenant on sait qu'on en fait des skis, etc. Mais à l'époque, personne ne connaissait. Donc, j'ai choisi époxy comme nom pour l'héroïne et le méchant s'appelait évidemment coltar. Et sur la couverture, petite astuce, vous avez, mais avec un alphabet plus ou moins grec, fait par Cuvelier qui était le dessinateur, et qui est la formule simplifiée de la résine époxy en chimie organique. Quelle astuce ! Alors, il se trouve que Cuvelier, c'est Paul Cuvelier qui est un dessinateur qui a commencé dans Tintin, grâce à Hergé, qu'il a repéré quand il avait 22 ans, qu'il lui a dit qu'il avait une élégance extraordinaire, un authentique talent, et il en a un peu assez de faire de la BD. Et vous le rencontrez, et vous lui proposez ce sujet qui vraiment l'amuse. Oui, bon, c'est vrai que venait de sortir chez Lossfeld, notamment, il y a eu Barbarella, qui était le début, je vais dire, d'une bande dessinée, j'ai dit, érotique, mais quand même relativement sage et relativement grand public, et je ne dis pas que Cuvelier en avait assez de faire la BD, ce qu'il se serait préféré peintre, mais il en avait assez de la BD sage, qui était imposée par la direction éditoriale du journal Tintin. Donc, je lui ai dit, après avoir bu trois vodkas orange, à mon avis, je lui ai dit, mon cher Paul, on ne se connaît pas, mais je peux vous proposer un scénario, et ça a donc été époxy. Pourquoi ? Parce que j'adore la mythologie, et surtout, chose importante, Cuvelier était un illustrateur, un peintre, il adorait dessiner les nus. Alors, les nus, le seul domaine où on peut être à poil, passez-moi l'expression, sans que ça, je dirais, soit vulgaire, c'était la mythologie. Regardez Rubens, regardez la mythologie, ils sont tous à poil. Les dames, les messieurs, les satyres, les déesses, donc c'était parfait, il a pu dessiner des gens tout nus. Alors, au départ, Jean Van Nam, votre but, c'était d'écrire un roman tous les trois ans, un best-seller. Finalement, vous avez fait en BD un succès tous les ans. Oui, mais ça, c'était quand j'ai démissionné, c'est beaucoup plus tard. Là, vous parlez de 1976. Exactement. Et à l'époque, bon, vous commencez dans la BD, et vous vouliez aussi être architecte dans vos jeunes années. Moi ? Non. Archéologue, peut-être. Archéologue, peut-être. Mais surtout, vous vous êtes construit vous-même, parce que vous avez grandi avec les livres. Votre mère est morte quand vous étiez très jeune, et les livres ont été votre principal compagnon dans vos jeunes années. Oui, pour une autre raison également, c'est que nous habitions près du centre de Bruxelles, ce qu'on appelle les Marolles chez nous, qui est un quartier populaire. Et mon père m'avait choisi une école à l'autre bout de la ville, parce qu'elle était mixte, il y avait des filles. Et comme je n'avais pas de soeur, je n'avais pas de maman, je ne savais pas très bien à quoi ressemblaient les filles. Et il m'a mis là. Pendant toutes mes études dans ces écoles, je n'ai jamais réussi à draguer la moindre fille. Mais surtout, comme c'était à huit kilomètres de chez moi, ça m'a fait des beaux mollets à vélo, mais pas de copains de classe qui habitaient près de chez moi. Donc, je me réfugiais dans les livres. Pauvre petit garçon solitaire. Oui, mais le soir, il y avait lecture obligatoire avec votre père, Jean Vaname. Oui, ça c'était sur le côté. Oui, non, tout à fait, ce n'était pas obligatoire. On avait choisi un roman, je vais essayer de retrouver le nom de l'auteur, c'était le prêtre Jean Buchan, qui était un diplomate anglais. Et à tour de rôle, on lisait à l'autre un chapitre du bouquin, ou un demi-chapitre, avec interdiction formelle, bien entendu, d'aller lire la suite de son côté. Donc, c'était très gai, mais c'était amusant. C'était un jeu entre mon père et moi. Et ça faisait partie de la complicité que j'avais avec mon père. Il faut savoir que Jean Buchan a été aussi l'auteur des 39 marches, qui a été mis en scène au cinéma par Hitchcock, qu'il a été gouverneur général du Canada, et c'est lui qui a signé l'entrée en guerre du Canada en 1939. Ah bon ? Oui. Ah, j'ignorais. Alors, dans vos jeunes années, la BD, ce n'était pas votre truc. Je crois que vous n'avez lu qu'une BD, qui était Tintin au Congo. Non, j'en ai lu plusieurs. J'en ai lu plusieurs. Mon père, qui était large d'esprit, ne voyait aucun inconvénient à ce que je lise des BD, et il me lisait. Il y a eu Tintin au Congo, mais il y a eu Tintin en Amérique aussi. Et souvenez-vous, ceux qui sont sortis avant 1945, il y en a eu quelques-unes. Et un souvenir qu'on m'a raconté par après, parce que je ne m'en souviens pas directement, je connaissais tellement bien l'histoire que dans le tram, le tramway, où on circulait en tram, je lisais à quatre ans, à haute voix, à un gamin près de chez moi, je lisais, que ce soit Tintin au Congo, Tintin en Amérique, et les gens étaient épatrouillés de voir un gamin de quatre ans qui savait lire. Mais je ne savais pas lire, je connaissais simplement le texte par cœur. Il faut savoir que Tintin au Congo, au départ, c'est une commande de l'abbé Vallée, qui était le directeur du Petit XXe où Hergé dessinait. Et Tintin au Congo, ça ne plaisait pas Hergé, il aurait préféré tout de suite faire Tintin en Amérique. Je ne connais pas les détails. J'ai dû lire l'avis d'Hergé par Assouline ou d'autres, ou un autre, je ne connais pas les détails. Je savais qu'il était sous influence, bien entendu, d'un brave curé. Il est certain que l'attaque contre la Russie dans Tintin... Au pays des soviets ? Au pays des soviets était manifeste. Tintin en Amérique, les Indiens ne s'en sortaient pas tellement bien. Et Tintin au Congo, c'était l'archi-missionnariat. D'ailleurs, il y a eu une tentative il y a quelques années, souvenez-vous, de retirer Tintin au Congo du circuit commercial, ce qui, heureusement, a été refusé par la justice, parce que ça correspondait à l'époque. Et souvenez-vous, Tintin n'hésite pas à battre 45 biches, parce qu'il croit que c'est toujours la main, mais qu'il l'a raté. Exactement. Ça n'était plus tout à fait dans la norme qui a suivi pour le brave Tintin. Vous faites vos études, Jean Vaname, à l'Athénée Royal Ducle, dont l'architecte, d'ailleurs, s'appelait Henri Jacobs, qui était peut-être un ancêtre d'Edgar Jacobs, le créateur de Black et Mortimer. Oui, et qu'est-ce qu'il a fait, l'ancêtre ? Il a construit l'Athénée Royal Ducle, où vous avez fait vos études. Ah bon ? Oui. Eh bien, il existe toujours, parce que j'habite tout près, j'habite à trois minutes à pied de l'Athénée Ducle. Eh bien, elle n'a pas changé, vu de l'extérieur, en tout cas. Donc, ce bâtiment est resté tel que dans mon souvenir. Et voilà. Mais c'était à huit kilomètres de chez moi. Voilà. Alors, vous pratiquez ce qu'on appelle à l'époque l'ascension sociale, c'est-à-dire que votre père veut que vous donniez avocat, et finalement, vous allez faire de grandes écoles de commerce pour entrer dans la vie active, Jean Vaname. Qu'est-ce ? Mais d'où vous sortez vos renseignements ? Mon père n'a jamais voulu que je sois avocat. Ah, c'est un jour, je l'ai lu dans une biographie vous concernant. Oui, mais on raconte n'importe quoi. On raconte même que j'étais scout alors que j'étais viré des louveteaux après dix jours. Oui. Donc, non, c'est de la blague. Ma grand-mère aurait voulu que je sois docteur. Ça, c'est certain. Je n'ai écouté personne. Alors, pourquoi ai-je choisi les études d'ingénieur de gestion, qu'on appelle l'ingénieur commercial ? Parce que ça ne vous spécialisait pas. En sortant de là, on pouvait faire n'importe quoi. Ce qui s'est passé, et j'ai choisi, en sortant de là, après mon service militaire, j'ai choisi des multinationales parce que j'adorais voyager et que ça me faisait voyager. Avant, j'avais fait 30 000 kilomètres en stop à travers trois continents. Donc, à partir du moment où je voyageais pour une multinationale, je remplaçais dormir à la Belle Étoile par dormir au Hilton. C'était plus chic. Voilà. Donc, ça a été beaucoup de voyages jusqu'au jour où vous vous êtes retrouvés dans un bureau et là, ça s'est moins bien passé moralement pour vous. Ça s'est moins bien passé, en ce sens que je m'ennuyais. Nous sommes au moment où, pendant mes petits voyages, là, on est chez un grand fabricant d'électroménagers hollandais et à un certain moment, on a trouvé que j'avais du talent parce que j'écrivais de très beaux rapports sur mes voyages. Je n'ai jamais réussi à vendre quoi que ce soit, mais je faisais croire que c'est grâce à mon intervention qu'on allait vendre beaucoup de choses. Donc, on m'a nommé directeur des appareils ménagers. Je me suis retrouvé dans un grand bureau avec trois fenêtres, treizième étage et deux secrétaires dans la pièce à côté. Et ça marchait tout seul. En 73, c'était en 73, c'était la création de l'OPEP, souvenez-vous, qui allait, en augmentant fortement le prix du pétrole, allait bouleverser, bousculer l'économie, je dirais, de toute l'Europe et même du monde. Mais à ce moment-là, ce n'était pas encore le cas, ça fallait être tout seul. Donc, mon seul boulot, c'était de shipper 5% à six mètres ou à un autre concurrent et essayer qu'ils ne reprennent pas l'année suivante. C'est tout. Bref, je m'ennuyais. Et quand, tout à coup, on m'a dit, la perspective de devenir président, directeur général, c'était l'horreur. J'aurais dû aller au Rotary. Enfin bon, c'était l'horreur. Et quand on m'a proposé, j'avais 37 ans, de devenir directeur général adjoint de Philips Mexico, Mexique, belle promotion, je me suis dit, si j'accepte, je suis foutu, je ne m'en sortirai plus. Donc, j'ai démissionné. Le lendemain, c'était un 1er avril, date fétiche, et je suis parti avec trois mois de pécule de vacances dans ma poche en tout et pour. Et voilà, et il s'est passé ensuite d'autres choses. On en parle avec une autre date dans quelques instants, le 13 décembre 1981, sur Sud Radio, avec Jean Van Nam. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean Van Nam. Il y a cet album, La Fortune des Vizclas, qui sort avec Berthet chez Dupuis. Un nouvel album qui raconte la généalogie avant Largo Winch. Et puis, il y a des dates importantes. 13 décembre 1981, Jean Van Nam. Si je ne me trompe pas, vous mettez ce jour-là à la machine à écrire pour commencer à écrire le premier épisode de 13. Est-ce que c'est... Si vous me donnez cette date-là, ça doit être vrai. Oui. Puisque vous avez des notes, et moi, je ne connais pas ça par cœur. Oui, c'est fort possible. C'est la première fois où j'ai écrit le chiffre 13, en chiffre romain, sur une feuille de papier pour l'adresser, pour adresser le projet, en un synopsis pour commencer, à William Vance, qui venait d'être privé, par le départ de Greg, aux États-Unis, qui venait d'être privé de Bruno Brazil, que Greg écrivait pour lui. Donc, il voulait quelque chose d'autre, et j'ai fait quelque chose, plus ou moins dans le même genre. Oui, et je crois qu'avec Vance, vous vous êtes rencontré, grâce à Greg, dans un cocktail à Bruxelles, trois ans avant. Oui, même pas, oui, deux, trois ans avant, c'est exact, pour reprendre la suite de Bruno Brazil. Et comme il nous fallait, Greg était parti aux États-Unis pour essayer de relancer la bande dessinée belge aux États-Unis, ça n'a pas marché, c'est une autre histoire. Mais pour reprendre Bruno Brazil, il nous fallait un document écrit, et il ne nous a jamais envoyé de document écrit. Donc, Vance se trouvait en chômage, qui entre-temps était parti vivre en Espagne, pays de son épouse, et il a dit, « Bon, puisqu'on a fait connaissance, est-ce que tu peux me trouver quelque chose du même genre ? » Et ça a été 13. Alors, au départ, il y a un roman de Robert Ludblum, « La mémoire dans la peau », qui vous a plus ou moins inspiré sur l'idée de départ. Tout à fait, mais, en fait, j'avais déjà lu, je l'avais lu en anglais, il n'était pas encore édité en français, et ce que je reprochais à Ludblum, d'une façon générale, c'est qu'il trichait, il donnait les éléments au compte-gouttes, alors que ces éléments étaient disponibles depuis très longtemps pour le lecteur. Or, dans l'histoire de « La mémoire dans la peau » donc de Ludblum, le bonhomme est accusé, il a perdu la mémoire, et il est accusé d'avoir tué un vague ambassadeur dont on ne parle plus jamais. Je me dis, mais c'est idiot. Si on tue quelqu'un, autant que ce soit quelqu'un d'important, ça donnera du poids. donc le président des États-Unis. Donc je suis parti de la même idée, un amnésique accusé d'un meurtre, mais je reconnais volontiers que j'ai pompé le point de départ, mais seulement ce n'est pas n'importe qui, c'est le président des États-Unis. Et il ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Oui, car vous n'imaginez pas d'abord au départ que cette série durerait aussi longtemps et ça deviendrait mythique, Jean Van Damme ? Personne, quand on commence, c'était l'époque des séries. Maintenant, on a un peu quitté les séries, on fait plus de one-shot ou des trilogies ou des bilogies, si je puis dire. À l'époque, ça paraissait dans les journaux, 13 n'a jamais paru dans les journaux, sauf le premier épisode dans Spirou, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on espère que ça va marcher. Et il se fait que ça a marché lentement, calmement, et puis, avec la qualité aussi du dessin de France, qui était un dessinateur connu à l'époque. Moi, j'étais totalement inconnu, bien entendu. Mais ça s'est fait progressivement. Donc, on n'a pas eu un succès immédiat. Ça s'est fait agréablement, progressivement, et ça a atteint, comme vous le savez, une douzaine de millions d'exemplaires au total. Oui, avec au départ un 13 dont vous ne connaissiez pas la véritable identité. Au début, vous ne saviez pas qui il était. C'est venu petit à petit. Oui, bien sûr. Je ne savais déjà pas en terminant le premier tour ce qui allait être dans le second. Donc, je ne savais pas non plus puisqu'il y avait un complot avec des numéros 1, 2, 3, 4, etc., un petit peu comme une vieille histoire d'Alexandre Dumas. Je ne savais pas qui était le numéro 1, donc on avait le choix. Et c'est rigolo. Donc, je devais me surprendre à moi-même. c'est ça l'idée. Je dois d'abord me surprendre moi pour pouvoir surprendre les autres. Alors, ça a été presque un jeu de piste avec les lecteurs de plus en plus nombreux. Oui, c'est devenu un jeu. En fait, sans l'avoir voulu au départ, c'est devenu un jeu parce que le lecteur se disait « Ah, bon, je suis sûr que dans l'épisode suivant, il va faire ça. Ça crève les yeux. Donc, moi, je me dis, bon, il croit que je vais faire ça, mais est-ce que je dois faire autre chose ? Mais oui, il s'attend à ce que je fasse autre chose parce qu'il sait qu'il croit qu'il va faire ça. Donc, à force de croire qu'il croit que nous croyons que vous croyez, eh bien, je faisais même probablement ce qui était peut-être le plus banal, mais en tout cas, le plus inattend. c'était un jeu. Un jeu avec quand même des pistes d'un album à l'autre. On raconte que Ponçon Duteraille, quand il a créé le feuilleton Rock en Bol, il avait des petits personnages sur sa cheminée et quand l'un mourait, il le faisait tomber. Un jour, la femme de ménage a tout fait tomber, ça a été le drame. Pour vous retrouver dans 13, ça ne devait pas être facile, Jean Van Damme. Mais je n'avais pas de fiche, j'ai une bonne mémoire, je n'avais pas de fiche et puis à un certain moment, c'est là où on a fait cette sorte de récapitulatif de tous les personnages principaux et moins importants qui avaient déjà défilé dans les albums et ça aurait dû être un petit supplément comme ça, juste pour le plaisir et William Van s'a dit ah non, c'est une bonne idée, on va étoffer la chose. Donc il a mis en page toute cette histoire, il a fait, on a écrit des petits scénarios de petites séquences qui manquaient, je dirais, entre les gouttes dans les albums et on a fait ce fameux 13 mystéries qui a finalement bien marché et qui est devenu le 13ème album de la série. Alors il faut savoir que le problème, ça a été le chiffre 13. Certains lecteurs, au départ, pensaient que la série s'appelait X3, Jean Van Damme. ou XI. Oui, XI. Ou XI. Les libraires rigolaient bien est-ce que vous avez le dernier XI ? Oui. Ou le dernier X3 ? Mais ils reconnaissaient la couverture, donc ça allait. Mais est-ce que vous venez d'entendre, tout récemment, Jacques, il semblerait qu'en France, on ait décidé de supprimer les chiffres romains pour désigner pour désigner les rois et pour les remplacer par des chiffres arabes. Donc on aura Louis XIV, ce sera un 4 et non pas X bar 5, V. Donc déjà, à l'époque, il y avait un problème avec les chiffres romains. Oui, on n'en est pas encore là, je pense que ce n'est pas encore forcément décidé. Alors il y a aussi un autre problème, un jour vous avez dit il faut que j'arrête, vous étiez au tome 16, vous avez dit bon ben maintenant, je sais que c'est la poule aux oeufs d'or pour l'éditeur, mais il faut passer à autre chose. Mais j'étais arrivé, je dirais que les deux, trois derniers albums, 13 n'étaient plus le personnage principal, on allait vers la vérité sur son identité et on réglait une série, je dirais, d'énigmes secondaires. mais ça sentait que c'était des énigmes secondaires, il n'y avait plus ce mouvement sur la personne de 13 et donc j'avais trouvé bon d'en rester là. Il y a eu ce coup assez, je dirais, fumant qui était une idée d'Yves Schlierf, le directeur éditorial d'Argo Benelux, d'inviter Jean Giraud à faire un scénario de 13 qui a été mis en parallèle avec le dernier 13 et ils ont aussi bien marché l'un que l'autre d'ailleurs et puis après c'est Yves Sand qui a repris et il a eu la bonne idée de remettre 13 au centre je dirais de l'histoire en lui attribuant une généalogie assez hors du commun comme vous le savez sans doute. Vous ne regrettez pas finalement de ne pas avoir fait ce qu'on appelle le combat de trop ? Mais je continue à le craindre et je continue à ne pas regretter de ne pas enfin je ne crois pas encore l'avoir fait mais j'ai arrêté des séries principales Torgale 13 Larkovine chez Lédiès et autres pour retrouver du temps disponible pour écrire d'autres histoires dont j'avais envie. Voilà et il y en a eu beaucoup d'autres on va en parler dans quelques instants avec une autre date importante aussi le 25 novembre 1996 à tout de suite sur Sud Radio avec Jean Van Nam Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie avec aujourd'hui mon invité Jean Van Nam qui est à Bruxelles mais nous sommes dans les studios Sud Radio et c'est l'occasion de parler tout à l'heure de la fortune des vinsclaves de Jean Van Nam et Berthet un nouvel album qui raconte les ancêtres de l'Argo Winch mais là on revient à une date importante Jean Van Nam le 25 novembre 1996 ce soir à la télévision française il y a le premier épisode d'une mini-série dont vous allez reconnaître le générique Les maîtres de l'orge série unanimement appréciée par les téléspectateurs il y avait trois épisodes et cette série est née en Belgique au départ quelques années auparavant je crois Jean Van Nam Oui et non Oui et non parce que d'abord en télévision il y a eu six épisodes six épisodes deux fois et ou huit comme l'aventure en bande dessinée a commencé avant avec Francis Valès au dessin mais à un certain moment au moment où la série a été tournée j'en étais à l'album numéro 4 en bande dessinée donc j'ai fait parallèlement le scénario de la télésuite ou du feuilleton comme vous voulez avec la suite de la bande dessinée donc les choses se sont faites en parallèle Et pourquoi justement une série sur ces brasseurs belges du Brabant Jean Van Nam parce que des années auparavant la radio télévision belge la RTB qui n'était pas encore F on ne disait pas encore radio télévision belge francophone avait une idée on collaborait beaucoup j'avais déjà écrit plusieurs scénarios de téléfilms pour les télévisions francophones c'est à dire Antenne 2 comme ça s'appelait à l'époque la RTB le Canada le Québec et la Suisse et ils avaient l'idée de faire une série sur la bière pourquoi la bière parce qu'on boit de la bière partout c'est universel et ils ont organisé un concours international entre différents scénaristes pour avoir une idée de départ et c'est moi qui l'ai emporté et puis il s'est tombé en sommeil TF1 a été privatisé est devenu TF1 enfin bon il y a eu différents bouleversements et pendant des années il ne s'est plus rien passé et c'est là où j'ai dit je vais commencer à faire puisque j'ai mon histoire une bande dessinée et la bande dessinée a commencé j'ai été contacté par un producteur Son et Lumière qui a dit c'est vous qui avez écrit je dis oui et bien on aimerait bien reprendre l'idée d'en faire une série ah je dis et vous avez aimé la bande dessinée il a dit quelle bande dessinée il n'avait jamais lu la bande dessinée ils avaient trouvé le synopsis dans le fond d'un tiroir quelque part qui avait été oublié et c'est ce synopsis de quatre pages qui les ont fait me contacter donc ce truc qui était destiné à la télé qui est devenu une BD est retombé à la télé et j'en ai fait des romans chez la fond par la paix voilà et je me suis un peu renseigné aujourd'hui les bières les plus vendues au monde c'est en Chine qui s'appellent la Snow et la Tsingtao et les Tchèques sont les plus grands consommateurs de bières au monde 149 litres par an et par habitant la Chine qui est le plus grand consommateur les Tchèques les Tchèques oui bien sûr la Pilsen la Pilsen qui vient de la ville de Pilsen fermentation basse et voilà je vois que vous connaissez le sujet alors écrire un scénario de BD et écrire un scénario de télévision c'est très différent finalement Jean Renam oui et non oui et non en ce sens que en bande dessinée vous n'avez qu'un interlocuteur à convaincre à part évidemment l'éditeur c'est le dessinateur qui est votre premier client et c'est lui qui joue le rôle du comédien qui 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 il le scénariste peut être à la fois le metteur en scène et le scénariste ça dépend il y en a qui sont seulement scénaristes pas vraiment le metteur en scène et qui laissent la mise en scène au au dessinateur moi je suis un peu plus directif mais ça se limite en petit comité et l'argent ne compte pas exploser la tour Eiffel en BD ça ne coûte rien bon c'est un peu plus cher en télévision ou en cinéma et puis en en film surtout en film cinéma un peu moins en film de télévision vous avez quand même la prise de possession du scénario par le réalisateur qui s'attribue qui je ne dis pas qui s'attribue mais qui prend cet enfant et qui en refait un enfant assez différent et puis vous avez les comédiens qui ont une personnalité les dessinateurs vous me direz aussi mais il y a plusieurs comédiens et qui aussi s'approprient un personnage et qui vont en faire quelque chose comme si vous connaissiez au moment où vous écrivez le scénario quels sont les comédiens qui vont l'interpréter vous l'écririez en pensant à eux en BD vous savez quel est le dessinateur qui va le faire donc vous pensez à lui dans la manière dont vous faites les dessins vous savez ce qu'il aime faire ce qu'il sait faire donc la différence est surtout là mais il faut chaque fois découper en séquences il faut chaque fois trouver un rythme propre et il faut chaque fois je n'ai jamais lu le manuel du parfait scénariste mais enfin il faut quand même un certain nombre de rebondissements et comme disait Carrère les bons rebondissements doivent être inattendus et totalement justifiés voilà et c'est justement votre instinct de scénariste et votre habitude qui font ça genre le cinéma je crois qu'enfant vous y alliez mais vous y alliez sans payer parce qu'il y avait un qui rentrait dans la salle et vous vous rentriez par derrière avec une bande de copains par derrière parce que dans les cinémas de quartier les toilettes donnaient sur la rue pourquoi parce que c'était une sortie de secours en cas d'incendie donc il y en avait un qui effectivement payait sa place et comme il n'y a pas comme maintenant on entrait tous les spectateurs rentraient au cinéma au milieu du film ça n'avait aucune importance je parle des grands de ceux qui payaient donc on rentrait et il n'y avait pas d'entracte c'est-à-dire ça tournait ça tournait ça tournait donc on ne vérifiait pas si tout à coup il y avait trois gamins de plus donc celui-là allait à la toilette ouvrait la porte qui donnait sur l'extérieur qui était fermée à clé mais de l'intérieur ouvrait la porte on rentrait et on était de nouveau trois quatre copains à voir le film à l'œil et parmi les films que vous avez vus à l'œil il y avait le premier Superman en relief Jean Vaname mon dieu le cinéma en relief qui finalement n'a jamais jamais véritablement pris et il y avait c'était Victory qui est un cinéma qui n'existe plus dans une rue commerçante le Victory où vous aviez deux films pour le prix d'un et je vois encore une scène où Superman traverse je dirais un mur et il se fait que j'ai revu la scène deux fois parce que comme on pouvait rester aussi longtemps qu'on voulait on pouvait revendre et je me suis aperçu qu'il y avait la trace en fait c'était pas c'était un mur en planche en fait c'était une barricade il y avait la trace du personnage qui était déjà prédessinée et donc il se plaquait contre le truc et puis un petit saut de caméra et le trou apparaissait bien net bien propre rigolo c'était drôle c'était vraiment très drôle vous auriez pu rire beaucoup plus pour le cinéma mais vous avez été accaparé par la BD et dans la BD dans vos succès il y a bien sûr Torgal et je crois que Rosensky votre dessinateur vous l'avez rencontré grâce à un littéraire de carte postale qui connaissait un de vos adjoints dans votre première vie Jean Vaname dont l'éditeur de carte postale que Grégo avait rencontré à la foire de Francfort qui est une foire pour professionnels du livre et c'est l'épouse de cet éditeur de carte postale avait un jeune frère qui avait été mon adjoint chez Philips dans ma dernière multinationale et qui a dit et j'écrivais déjà à ce moment-là des bandes dessinées mais comme Obi ils sont les personnages des autres Domino et quelques autres et donc c'est comme ça et nous revenons en 1976 très exactement au mois d'août ou un dimanche où cet éditeur de carte postale qui avait trouvé mon adresse il m'avait téléphoné évidemment et je le reçois chez moi j'habitais une grande mais j'étais célibataire à ce moment-là j'avais une grande maison un grand jardin je vois ce Polonais qui parlait en mode français il me montre des dessins à lui il illustrait des pochettes de disques en Pologne et je lui donne deux pages de scénario que j'avais écrits pour quelqu'un d'autre et je lui dis dessine-moi ça pour demain il a travaillé toute la nuit il est revenu avec le dessin qui n'était pas aussi raffiné que ce qu'il faisait maintenant enfin c'était un dessin costaud le jour même le lundi donc je l'ai pris par le bois j'ai couru chez Tintin c'était mon seul éditeur lombard à l'époque et j'ai dit je veux faire un truc avec celui-là parce que son dessin ne ressemble ni à l'école d'Hergé ni à l'école Franquin et JG etc il a un dessin à lui et on m'a dit bon d'accord on va faire un petit essai 30 pages un pas plus et ça a été Torgal voilà et Torgal est né parce qu'il ne voulait pas faire de bande dessinée contemporaine et les vikings en plus en Pologne il y avait la documentation oui il y avait ce problème là il y avait quand même une sacrée censure dans la Pologne tout à fait communiste à l'époque et il y avait des bandes dessinées auxquelles il participait parfois mais qui était toujours la même chose c'est la lutte victorieuse des Polonais contre l'armée allemande etc etc et donc un truc moderne risque d'abord il n'avait pas vraiment la documentation il n'y avait pas Wikipédia comme maintenant il n'y avait pas ce genre de choses donc comment se procurer une documentation montrant un décor je vais dire américain un décor occidental avec les voitures occidentales c'était difficile en plus j'ai toujours été un fan depuis époxy même avant de mythologie et la mythologie nordique est tout aussi passionnante que la mythologie grecque et lui étant nordique donc c'était quelque chose qui tournait autour de la mythologie et forcément des vikings mais je ne voulais pas d'un vrai viking parce que c'est des grosses brutes donc ils devaient venir d'ailleurs et patati patata et ça s'est enchaîné comme ça et là le succès comme pour 13 a été progressif gentiment lentement progressif donc il n'y a aucun moment où tout à coup il n'y a rien de pire que ce soit maintenant un chanteur un auteur d'avoir un énorme succès dans son premier ouvrage et de plus jamais réussir à l'atteindre après nous on a pu être habitués progressivement au succès lentement gentiment etc et donc c'est on est resté très amis évidemment et vous aviez un point commun des numéros de téléphone voisins en Belgique qui est en Pologne il y a un chiffre près Jean Vondame c'est à dire il y avait un chiffre de moins il y a moins de téléphone en Pologne qu'il y en avait en Belgique à l'époque et donc lui avait un numéro à cinq chiffres moi un numéro à six chiffres à l'époque et c'était exactement le même plus le chiffre supplémentaire que j'avais mais à l'époque il fallait trois heures d'attente pour l'avoir au téléphone et c'était pas si ancien nous sommes dans les années 70 et même 80 et il fallait trois heures d'attente pour avoir quelqu'un au bout du fil en Pologne et oui et c'est grâce à vous et grâce au Lombard qu'il a pu venir en France s'installer Grégoire Rosinski en Belgique pardon en Belgique et effectivement grâce à vous et grâce au Lombard mais parce que on a évidemment triché à l'époque pour pouvoir s'installer c'est le classique truc pour pouvoir s'installer dans un pays venant d'un pays différent il faut d'une part un permis de résidence et d'autre part un permis de travail mais pour avoir un permis de travail il faut un permis de résidence donc c'est le serpent qui se met en la queue et qui se rate tout le temps donc ce qu'on a inventé on a dit Grégoire va devenir employé au Lombard pour préparer un magazine Torgal et son salaire ses droits d'auteur en fait seront versés comme si c'était un salaire et avec ce contrat d'emploi on est allé voir le ministère à Doc et il a obtenu son permis de séjour permanent enfin d'abord temporaire et puis permanent en Belgique et il a logé chez nous pendant 2-3 mois le temps que sa famille arrive et qu'il trouve un endroit où se loger Voilà et aujourd'hui vous continuez avec d'autres dessinateurs on en parle dans quelques instants avec une autre date le 26 mars 2021 à tout de suite sur Sud Radio avec Jean Van Nam Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Jean Van Nam vous êtes à Bruxelles et moi dans les studios de Sud Radio et le 26 mars 2021 est sorti la fortune des Vinsclaves c'est le premier tome d'une histoire que vous signez avec Berthé ça s'appelle Vanco 1848 et qui va raconter l'origine de la fortune de Largo Winch pourquoi faire cet album aujourd'hui Jean Van Nam ? un parce que j'ai le temps vu que je n'ai plus des séries sur le dos deux vous n'êtes pas le premier à me poser la question d'où est venu à quel moment est venue cette idée de faire ça et bien j'en sais fichrement rien je ne me souviens pas tout ce que je peux vous dire que je ne fais qu'adapter mais sur une trilogie de trois albums les pages 8 à 14 du premier roman que j'ai écrit sur Largo Winch et où on évoque d'éventuels ancêtres je dirais de Largo comme on évoque son adoption par Neryo Winch mais est-ce que c'est moi qui ai eu l'idée est-ce que c'est celui qui surveillait qui surveillait un petit peu José-Louis Bocquet qui était un peu le directeur éditorial de ce genre d'aventure je ne sais pas honnêtement je suppose que c'est moi mais je dis ça à tout hasard pour m'attribuer toute la gloire mais je ne suis pas sûr alors vous avez choisi un dessinateur célèbre qui s'appelle Berthé pourquoi l'avoir choisi lui est-ce qu'il y a une raison particulière Jean Vaname il y a une raison toute simple c'est que j'aime bien son dessin j'ai toujours bien aimé son dessin j'aime bien le bonhomme sans le connaître bonjour bonsoir etc j'aime bien sa femme ce qui est important parce que dessiner travailler avec j'ai fait de l'expérience mais je ne dirais pas avec qui travailler avec un dessinateur dont l'épouse est une mégère non plus jamais et voilà et surtout il était plus ou moins disponible il était en train d'achever quelque chose d'autre donc je lui je lui avais déjà fait une composition longtemps avant mais qui ne lui convenait pas et c'était une erreur de ma part c'était pour SOS Bonheur mais c'était trop rude je dirais pour son type de dessin et Griffo qui a pris la chose avait un dessin beaucoup plus rude qui convenait à ça donc il était plus ou moins disponible donc j'aimais bien donc j'aimais son dessin est-ce que je dois dire une autre chose pour non c'est clair c'est clair et précis alors il va donc dessiner trois volumes ah oui et surtout je vous interromps c'est la première fois que je travaillais avec un type qui habitait à un quart d'heure de chez moi c'est un avantage également les autres sont en Pôle en France en Suisse en Espagne il n'y a pas moyen de travailler alors là vous avez bien travaillé parce que je suppose que les trois tomes sont écrits et que Berthe c'est le troisième voilà et que Berthe donc s'est mis au travail avec un rythme particulier c'est vraiment un rythme de cinéma quand on lit l'album Jean Vaname oui c'est-à-dire qu'il y a des ellipses le cinéma est fait d'ellipses si vous avez un type qui est dans son lit en pyjama et qui est au téléphone et qui dit ok on se voit demain la seconde suivante vous le voyez en costume dans un bureau en train de parler à son copain le type qui n'est jamais allé au cinéma de sa vie le paysan du fin fond de la Turquie ne va pas très bien comprendre mais nous on n'a pas besoin qu'on nous montre le type en train de se laver les dents de s'habiller de prendre le tram pour aller à son bureau ici je fais un peu la même chose je fais des ellipses puisque je dois courir sur 60 ans 50 ans dans des endroits différents et vous lecteur vous remplissez les vides je refuse de mettre et quelques années plus tard et 15 ans après et non c'est vous qui devez le comprendre et comme vous participez à l'écriture parce que vous remplissez les vides donc vous aimez bien parce que vous sentez co-auteur et donc vous avez un avis favorable sur l'histoire c'est très bien dit et c'est exact et c'est vrai qu'on remplit les vides sans problème en lisant l'album et en ne lâchant pas alors l'histoire l'histoire débute en 1848 au Monténégro le Monténégro au départ c'est un pays qui peut se traduire par montagne noire à cause des forêts sombres qui sont là-bas et vous êtes à un tournant de l'histoire où votre premier personnage va se retrouver mêlé à des drames va se trouver en prison accusé de meurtre c'est la tradition de la série et du feuilleton oui bien sûr le Monténégro comme à l'époque 1848 la Serbie était à moitié libérée mais c'était les Balkans avaient été envahis par les Ottomans c'est-à-dire les Turcs depuis plusieurs siècles d'ailleurs et selon les pays selon les gens il y avait comme toujours les collaborateurs il y avait toujours les résistants bien sûr et il était un résistant donc il a dû fuir et forcément de malheur en bonheur parce que bon il est obligé d'épouser une femme qu'il n'aime pas pour qu'elle puisse entrer aux Etats-Unis parce qu'elle n'avait pas de papier mais d'un autre côté il trouve la femme qu'il n'aime que et puis bon comme il est médecin mais que son diplôme n'est pas valable aux Etats-Unis il est accusé je dirais suite à la mort il est accusé faussement d'un meurtre qu'il n'a pas commis et puis arrive la guerre de sécession enfin bon il a travaillé toutes ces périodes enfin il est heureux au début mais il ne rigole pas du tout voilà et puis il a un fils il a deux fils donc un n'est pas à lui l'autre bon voilà et on suit un petit peu l'aventure avec ses fils et on construit on construit la première partie de l'histoire comme ça mais à la fin il n'a pas encore fait fortune puisque le pétrole qu'il a trouvé on le lui siffle sous le nez donc il incendie car effectivement c'est l'époque où on découvre les puits de pétrole la guerre de sécession d'ailleurs on a oublié qu'un jour en 1864 les habitants de Cherbourg ont assisté à une bataille de la guerre de sécession car un navire de l'union nordiste a intercepté un bâtiment sudiste le Alabama et il a été coulé donc la guerre de sécession il y a eu des annexes en France à cette époque là je ne sais pas si vous le saviez ah bon pas du tout voilà pas mal pas mal ça veut dire une documentation aussi mais je crois que vous la documentation c'est un point de départ et ensuite vous laissez courir votre imagination Jean Vaname écoutez j'ai beaucoup de livres je lis énormément j'adore l'histoire j'ai des encyclopédies jusqu'au plafond et j'ai j'ai un bouquin très précieux qui est d'un auteur que je ne retiens pas je ne vais pas me lever pour aller le chercher c'est un gros bouquin qui année par année sur 2000 ans ou 3000 ans explique ce qui s'est passé à cette année là dans tous les pays cette année là l'empereur de Chine ah l'année suivante le roi de France a été assassiné et donc quand vous avez choisi une date pour une raison quelconque vous dites parce que je commence toujours l'album comme dans les maîtres de l'orge d'ailleurs par un petit résumé de ce qui se passait en 1848 bien entendu et donc vous avez là à votre portée une culture générale que en fait je vais simplement piquer dans les bouquins qui sont dans ma bibliothèque enfin ça fait partie de la culture générale aussi alors il faut savoir que c'est en revenant comme ça sur l'origine de Largo Winch vous bouclez à bouc en quelque sorte puisque au départ quand vous avez débuté le premier roman que vous avez écrit c'était le groupe W Largo Winch mais c'était pas encore une BD Jean Van Damme c'était un roman puisque au départ quand j'ai démissionné j'écrivais déjà des petites BD mais sur les personnages des autres c'était un hobby et mon idée était très simple un programme exemplaire je dis j'écris un roman tous les trois ans et entre les deux les doigts de pied au soleil je vis joyeusement de mes droits d'auteur bon j'ai donc envoyé mon premier roman et nous retournons en 1976 j'ai envoyé mon premier roman à dix éditeurs en faisant un teaser en faisant un teaser ça a duré des mois et des mois vous envoyez une lettre par mois oui mais c'est un peu long à expliquer c'est vrai que c'était une lettre par mois de telle sorte qu'ils se sont précipités pour dire enfin il envoie son truc vivement qu'on lise ça pour qu'on puisse lui tordre le cou j'ai eu cette réponse positive mais j'ai commis l'erreur logique de signer avec le premier qui m'a répondu c'est-à-dire le Mercure de France et qui était le moins apte Simone Gallimard avait adoré le bouquin peut-être les scènes de sexe peut-être aussi je n'en sais rien mais c'était le moins préparé à ce genre de bouquin mais bon malgré tout toujours dans cette fameuse année 76 à laquelle on va revenir à la fin là c'est en septembre j'ai rencontré Rosinski j'ai démissionné le premier avril j'ai rencontré Rosinski en mois d'août en septembre je signe mon contrat c'est pas mal avec le Mercure de France j'avais démissionné six mois avant donc c'était c'était Broadway mais voilà j'en ai vendu onze mille exemplaires et ça ne suffisait pas les hypothèques à l'époque étaient de 16% et donc ça ne suffisait pas je suis revenu à la bande de ciné grâce à Rosinski voilà mais vous auriez pu effectivement signer chez De Noël ce livre où il y avait Solitzer qui faisait un tabac avec ses romans trois ans après son premier roman était trois ans après oui et ce qu'on ignore c'est que Solitzer a fait fortune au départ quand il avait 17 ans il a lancé en France et en Belgique la mode des portes-clés et c'est lui qui inventait la code des portes-clés et les revendait ensuite ce qui était génial ah oui ça c'était génial pour l'écriture c'est autre chose on ne va pas s'occuper de monsieur Solitzer c'est un autre sujet alors je crois que votre première nouvelle parue s'appelait les bretelles vous avez touché je crois 250 francs belges depuis vous avez beaucoup travaillé et vous allez continuer parce qu'il n'est pas question de s'arrêter comme ça Jean Vaname bien sûr que non bien sûr que non ma santé est excellente grâce au fait que je ne fais pas de sport donc je ne risque pas trop de me casser quelque chose je bois normalement je ne suis pas de régime donc j'ai tous les atouts pour être en bonne santé et je suis en bonne santé alors il y a la suite de ce largo winch de cette série et puis il y a Black & Mortimer que vous avez repris et vous allez je crois écrire la suite du Rayon U qui était le premier album de Jacobs après la guerre ou pendant la guerre oui ça c'était censé être un secret bon mais c'est un secret que tout le monde connaît apparemment et le Rayon U le Rayon U donc qui est sorti dans Bravo en 1943 quand les Allemands quand les Américains sont entrés en guerre je dirais en décembre 1942 et que dans Bravo paraissait comme rappelez-moi Flash Gordon Flash Gordon voilà et Jacobs illustrait des contes il y avait des contes oui des contes des nouvelles d'une page ou deux dans Bravo qu'il illustrait superbement d'ailleurs et on lui a demandé aïe 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 est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose à la Flash Gordon et ça a été le Rayon U plus kitsch que le Rayon U ça n'existe pas c'est à mourir de rire c'est drôle comme tout on ne dit même pas à quoi sert ce Rayon U on ne sait rien ça s'arrête net c'est ça et j'ai lu ça parce que ça traînait dans le fond de ma bibliothèque de temps en temps je refeuillais ça m'est tombé dessus je dis mais il n'y a pas on ne sait même pas il n'y a pas de suite je vais écrire la suite je l'ai écrit en trois semaines ça coulait tout seul mais il ne sortira que pour les 80 ans de de la première BD de Jacobs donc le Rayon U c'est à dire au début de 2023 j'espère que je serai toujours là je suis sûr en tout cas en attendant je recommande à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous adorent le premier tome de la fortune des Vinsclaves Vanco 1848 en attendant les suivants qui seront Tom Elisa et Danitza aux éditions du Puy continuez ainsi Jean Van Nam parce que vous êtes rare et merci non 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 vous êtes unique 76 la date la plus importante oui j'ai rencontré la femme de ma vie qui est toujours la femme de ma vie en juillet 1976 ma démission la femme de ma vie Rosinski et mon premier contrat avec le Mercure de France c'était une grande année et bien ça continuera à être de grandes années grâce à vous merci Jean Van Nam et tous mes voeux de bonheur qui continuent avec vous et Huguette merci merci Jacques Pessis pour cette interview sympathique les clips d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio et bien Jean c'est formidable merci tu m'entends Jean oui oui je t'entends c'est formidable je te remercie je vais t'envoyer un mail pour la date de diffusion et comment l'écouter et t'as été formidable et merci du fond du coeur voilà on peut l'avoir en Belgique ou ? oui sur internet sur internet je t'enverrai les liens pour l'écouter d'accord parce que je ne vais dans le midi que vers la mi-juin toutes les émissions sont diffusées sur internet sur Facebook sur Youtube et également téléchargeables donc je te ferai un petit j'ai pas Facebook bien sûr oui mais tu iras sur le site les clés d'une vie tu ne t'inquiètes pas ce sera téléchargeable merci puis prends soin de toi et continue comme ça et à très bientôt j'espère merci à toi merci Jean salut